C'est à vous la suite à notre table ce soir de la noblesse et du sang bleu. Une marquise et un marquis, Cécile de France et Edouard Baer. Bonsoir, bienvenue à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation à dîner. Marquise de Pomeray et marquis des Arcies. Vous êtes les formidables héros de ce film en costume, du signé Emmanuel Mouray, la Mademoiselle de Jonquière, inspirée d'un texte de Denis Diderot, extrait de Jacques le fataliste. Texte magnifique, dans lequel un homme est capable de dire à une femme « Toute la nature ne sera qu'un écho de votre grâce ». On aimerait entendre ça un peu plus souvent. Vous voulez que je le disais ? « Toute la nature ne sera qu'un écho de votre grâce ». Et voilà. On aimerait entendre ça un peu plus souvent, Cécile. On est séduit, on est beaucoup séduit par son personnage parce qu'il est sincère. Moi j'aime beaucoup, même si je lui fais beaucoup de mal. Oh oui, mais pour son bien, vous lui faites du mal. On va en parler dans un instant de Mademoiselle de Jonquière. Mais d'abord, juste après… Avec plaisir, bien sûr. Juste après que Julien Lucas nous présente son plat. Julien Lucas, qui est le chef étoilé de l'auberge du jeu de pomme à Chantilly. Tout à fait, bonsoir. Ce soir, je vous présente une déclinaison d'œufs. Il faut commencer de la gauche vers la droite. Le premier sera un œuf à la chicorée, le deuxième au mélilot et le troisième à la livèche, qui est un céleri sauvage. Vous êtes sûr ? Oui. Merci chef. Merci beaucoup, c'est magnifique. Merci beaucoup. Aimer, séduire, manipuler, intriguer, se venger, voilà le résumé de cette histoire d'amour qui n'est pas sans rappeler les liaisons dangereuses de Chauderlot de Laclos, bande-annonce. Marquis, que vous importe que mon nom apparaisse dans la liste de vos conquêtes ? J'ai bon espoir. Son orgueil est tel qu'il n'ose rentrer à Paris sans avoir vaincu sa proie. Dois-je comprendre que vous vous êtes abandonné au Marquis ? Toutes les passions ne se ressemblent pas. La nôtre est intense, sans être excessive, et nos sentiments sont aussi pleins de tendresse que de raison. Est-il possible de connaître ces pensées qui m'éloignent de vous ? J'ai peur qu'elle ne vous fâche autant qu'elle me fâche. Vous vous souvenez de Madame de Jonquière ? Ce n'est pas qu'elle ne soit belle comme un ange, qu'elle n'ait de la finesse, de la grâce, mais elle n'a aucun esprit de libertinage. Pourquoi le Marquis s'attacherait-il à cette fille alors qu'il ne s'attache à aucune autre ? Parce que le Marquis ne résiste pas à ce qui lui résiste. Madame, rendez-moi un service. Ok. Ayez compassion de moi. Je vais vous la revoir. Quel est l'état de votre cœur ? Il faut que j'ai cette fille-là, pour que j'en périsse. Je vous en supplie, Madame. Il sacrifie la moitié de sa fortune, n'est-ce pas assez ? Pour moi, le compte n'y est pas. Et d'Orbert qui revivait la bande-annonce. Oui, oui, la bande-annonce est déjà bien. Elle est gratuite. Non, mais je trouve qu'elle est réussie, le film aussi, mais la bande-annonce, parce qu'il y a ce côté, c'est un thriller psychologique aussi, c'est-à-dire, on peut juste, sans arme à feu, juste par la personnalité, par la pensée, le sentiment, se faire du mal. Et là, le film, il y a du suspense, on ne sait pas ce qui va se passer, qui va se venger, de qui et comment. C'est formidable, le film de Mouret. Ça a plu à Pierre et à nous aussi. Non, mais c'est exactement ça. C'est avec ce film d'Emmanuel Mouret, on l'a vu magnifiquement dans cette bande-annonce, on est dans un magnifique tableau d'époque aux couleurs douces, dans des saisons douces. Et la violence va être, comme le disait Édouard, et comme vous le vivez très bien, chère marquise, va être dans le cœur et les têtes. On est dans l'art de la séduction. Pour ceux et celles qui manquent de formules dans les tête-à-tête, post-dating, après Tinder, machin, etc., il y en a énormément à piquer, je le dis tout de suite. Ah oui, vraiment. J'en ai testé quelques-unes avec les nouvelles de la rédac, c'est pas gagné, mais c'est un début, il y a des punchs là. Il y a le bonheur des dialogues, il y a quelque chose de réjouissant, un vrai plaisir à vous voir tous deux, Cécile et votre magnifique et souvent émouvant naturalisme, et puis Édouard, prix Nobel d'impro, de vous voir avec ce torrent de textes et les maîtriser, leur apporter toutes les nuances, tous les ourlets, toute la force aussi de cette intrigue d'amour et de vengeance, la promesse de l'affiche est tenue, aimer, séduire, manipuler, intriguer, se venger, suivez mon regard, tous les ingrédients, tous les pièges de la séduction et de l'amour, avec autour de vous une très très belle distribution, en dehors de ces beaux décors, si bien filmés par Mouret, et puis on a un regard une fois de plus conquis pour la jeune Alice Isaz. – Formidable. – Voilà. – Nathalie Adoncheva, que je vous savais, alors qu'elle a mis, qui est formidable. – Ah oui, vraiment. – Pierre l'a dit, torrent de textes, qu'il faut dire avec verve et fougue, et je cite, « C'était pas un tournage où je pouvais arriver le matin, la tête dans le cul ». – Qui a bien pu dire ça ? – Oh là l'ami ! Tout doux ! – Parce qu'il y avait des tartines de textes à se farcir. – Oui, non, c'est des expressions. Non mais, ben oui, mais c'est-à-dire que… – Oui, c'est pas littéral. – Oui, ça a été mal transposé. – Oui. – Ah oui, vous voulez dire oui, non, il s'agit pas. Non, non, mais parce que, ben oui, c'est-à-dire qu'on peut pas… Il y a des films où quand on joue quelqu'un de contemporain qui va au bistro, qui habite à Paname, on sait le faire, et on se dit, on peut changer un mot, on peut dire « resto » au lieu de « bistro », c'est pas très grave. Là, c'est la musique est telle, parce que Mouret, Emmanuel a réinventé la langue de l'époque, mais c'est tellement vrai ce qu'il a écrit, c'est pas juste en poulet, c'est pas juste joli, c'est d'une sincérité, mais c'est beau de jouer la musique. – Vous racontez avoir travaillé, préparé le tournage en thalasso. – Oui, avec Jean-Michel Lamy, que je remercie. – En claquettes, moltonnées et en peignoirs. – C'est tellement ennuyé qu'il n'y avait qu'à travailler. – Ben oui, parce qu'on est là, on a des peignoirs, on a des clac-clac, on est dans des bains de boue, on vous envoie à des génois très forts, on se regarde consternés, on se dit, on y retourne cet après-midi, on apprend le texte, non, non, apprenons le texte, non, tout nous, on n'a pas le droit. – Il y a tous les comédiens à voir un film, aller en thalasso, c'est super, mais c'est, oh la vache. – Du coup, Cécile, vous avez été surprise, parce qu'il est extrêmement concentré, Edouard Baer, le roi de l'impro. – Oui, il a fallu, puis on tournait en plan séquence, donc c'est comme une descente en ski, un piquet, deux piquets, trois piquets, c'est bon, et puis si on rate le quatrième, ben là, il faut tout recommencer. – Tout ça en robe d'époque, vous avez adoré. – Ah ben, qui ? Ben, quelle actrice et quelle femme ne rêverait pas un jour de porter ? Alors, ce n'est pas très agréable non plus. – Ce n'est pas gagné, ça ne va pas tout le monde. – Non, mais le corset m'a beaucoup aidée à être dans l'artificialité de cette époque, cette représentation constante, et puis elle est aussi… – On ne montre rien de ses émotions. – Voilà, puis elle joue un personnage, elle… – Elle est actrice, elle-même. – Elle cache ses émotions, bien sûr, et comme elle le manipule, elle est bien obligée de… – Voilà, donc le corset, ces robes, ces robes très en commande, mais en même temps, j'aimais bien regarder derrière moi le mouvement que ça faisait comme ça, et puis toutes ces couleurs qui ont été faites en fonction des intentions dramatiques de chaque scène, en fait. Donc c'est assez ludique. – C'est Pierre-Jean Larocque, un grand costumier qui a fait les tenues. – Magnifique costumier. – Oui. – Édouard, vous, vous interprétez un marquis dont le métier est de faire l'amour. – Oui, c'est ça. – On peut le résumer ainsi. – On se dit qu'en un film, un merveilleux métier. – L'amour est un jeu, oui, oui. Ça concernait… Ça sont les gens qui nous ont transmis les histoires de cette époque, c'est leur vie à eux, c'est 400 personnes, pendant qu'il y a 4 millions qui travaillent pour les films. – C'est vrai. – Non mais c'est vrai, mais c'est eux qui nous ont raconté l'histoire de cette époque. Mais, ben oui, il est là, ils sont… Chaque jour commence, et chaque jour, il y a un nouveau but qui est d'essayer de plaire, d'être séduit aussi, parce que c'est pas une sorte de donjon, c'est pas un manipulateur. – Non, il aime être séduit, il est séduit plus qu'il séduit. – Il veut que son cœur batte, c'est pas quelqu'un qui se dit qu'il y a une proie, qu'il dit « je l'aurai », et une fois qu'il a couché, qu'il part en disant « salut ». C'est plus un… – Casanovaque, donjon. – Exactement. – Plus jouisseur que… – Plus que manipulateur, plus jouisseur. Et puis je pensais à un film que j'ai adoré, je sais pas si vous vous rappelez, ce film avec Jacques Brel, qui s'appelle « Mon oncle Benjamin ». – Et parce que c'est aussi un libre-penseur, il est comme ça, il a des bottes, il rentre par la porte, il sort par la fenêtre, il saute sur un cheval, les marines poursuivent avec des fourches, et c'est un personnage. Mais il sait qu'il va mourir, mais en attendant, il espère que la journée sera longue. – Alors, la presse et vos collègues sont unanimes, ce personnage vous va comme un gant, vous l'avez dit également Cécile, séducteur, élégant, beau parleur. À la longue, est-ce que ça vous escagasse un peu, cette image, un peu comme Cécile, qui a l'image de la fille saine ? – Moi, je prends, s'il y a plus de compliments, je prends. – Ah, alors ça tombe bien, parce que… – Non, non, mais c'est très chède, écoutez, non, mais ça me fait plaisir. Je vous assure que j'entends aussi des choses désagréables, je vous rassure. – Mais quelle ? – Je ne veux pas le savoir. – Ça ne me vient pas tout de suite. – Non, mais écoutez, là, c'est différent, c'est parce que c'est un personnage qui est magnifique et qui est très brillant, ce n'est pas du tout mon texte, et c'est… – Mais parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fabriqué chez lui, cette élocution, cette désinvolture, ce que tu es un peu dandy, qu'on adore chez lui, qui l'a mis au service de son personnage, donc c'est encore plus savoureux. – Alors Camille Ballon est allée demander aux Français, aux Parisiens, aux Parisiennes du coin, ce qu'elles en pensaient. – Oui, tout le monde me connaît et est obsédé par moi. – En quoi il incarne un peu l'art de séduction à la française ? – Il fait un petit peu dandy quand même, il fait, ouais, très Saint-Germain, la petite chemise, le blazer, le chic à la française, quoi. – Il a des beaux cheveux, enfin, il est bien habillé, ouais, non, mais vraiment, c'est un bel homme, voilà. – Il a l'art de parler, il a une voix douce, assez sensuelle, une voix grave, une voix suave. Son timbre de voix et son côté rieur et l'humour. – Je ne sais pas, je trouve qu'il a un espèce de charisme, une espèce d'intelligence et un, je pourrais dire, un sexe à pied qui est assez extraordinaire. Je trouve que c'est un type remarquable, quoi. – Wow ! – Sexe à pied ou extraordinaire ? – C'est cadeau, ça. – Vous me passez cette sélection ? Vous montrerez les chutes, les rushs ? – Non, non, ce n'est pas truqué. – Non, mais écoutez, les adresses et les téléphones, c'est très gentil. – Alors, en vous découvrant dans la peau de ce Casanova, vous, vous ne vous êtes pas beaucoup plus, vous avez déclaré, je me suis trouvé beaucoup plus dur que j'imaginais l'être, je ne me suis pas tellement aimé humainement, je me suis dit, moi qui croyais être sympa, je suis une belle ordure. – Mais non, parce que souvent… – Bien joué ? – Mais non, parce que dans la vie, parfois, les gens disent, tu fais gaffe, là, tu as fait peur, là, tu es très désagréable, tu dis, pas du tout, je ne suis pas désagréable. Et là, je vois dans le film qu'en fait, si, donc, parfois, si quelqu'un de votre famille vous dit, dis-donc, tu nous as fait peur… – Je vous répète deux fois la même chose. – Mais la deuxième était mieux. – Face à ce marquis. – Et donc, on regarde, mais parfois, quand on est acteur, voilà, on se découvre à l'image, et on sait que c'est quand même soi, c'est nous qui jouons les sentiments, c'est pas quelqu'un d'autre, ah oui, quand même. Et je trouve que ce personnage, il a des moments de dureté, et de choses sociales aussi, quand il décide d'acheter cette femme, parce qu'il embrouille un peu le sentiment et la puissance, et donc, ça donne un personnage avec quand même des aspects. – Avec une fin inattendue. – Mais la fin, il… – Bon, il ne faut pas dire la fin. – D'habitude, c'est moi qui dis la fin. – Mais le personnage, il n'est pas attendu qu'il pourrait y parler. – Peut-être pure, mais moins cruelle que Cécile de France. – Ah oui, il va prendre un peu, toi. – Cécile de France, une cruauté, une… – Oui ! Et vous y avez pris du plaisir à être cette femme-là. – Ah ben oui, j'ai fait ma Glenn Close. – Mais oui, on s'en souvient dans les… – Mais je n'ai pas pu être aussi cynique que son personnage, parce qu'il y a quand même dans le cinéma d'Emmanuel une empathie, parce qu'elle aime quand même, elle est blessée, elle est aveuglée par son amour. – Elle fait ça pour lui faire comprendre. – Ben oui, elle est… Elle souffre, elle souffre. Donc, c'était assez… C'était un dilemme pour moi de la défendre à l'intérieur. J'avais un rapport assez étrange avec elle. – Oui, parce qu'elle veut ne pas être une femme victime, mais pour ça, elle écrase quand même d'autres personnes. – Mais oui, c'est sa manière. D'abord, c'est légitime qu'elle se venge. S'il avait été un homme, elle l'aurait provoqué en duel. Et puis, voilà, elle s'affranchit de sa catégorie, qui déjà l'interdisait d'avoir cette histoire d'amour avec cet homme, parce que le candidaton avait beaucoup d'importance à l'époque. Et elle s'affranchit une deuxième fois en décidant de ne pas être une femme faible et en prenant ses destinées en main. Et se venger, c'est agir aussi. Donc, je la comprends. Et je trouve qu'elle est aussi victime d'une société, oui, où les valeurs masculines, patriarcales… disent qu'il faut être dure, héroïque, se couper de ses émotions. Donc, finalement, comme elle a évolué dans cet univers-là, elle se retrouve avec les outils qu'elle a. Et elle se durcit, elle ne se rend pas compte de l'horreur qu'elle fait vivre à ses pauvres femmes. – Mais c'est fou quand on se sent victime dans la vie, comme on s'autorise tout. Les gens qui se conduisent le plus mal, le plus violemment et sans pitié, c'est les gens qui croient être victime. C'est bien pire la vengeance. Il y a très peu d'agressivité qui ne soit pas motivée par la victimisation. C'est mon côté Michel-Enfray, deuxième. – C'était très intéressant. Une femme cruelle que vous avez adoré jouer, pourtant, ce n'était pas une évidence pour le réalisateur. – Oui, non, il a beaucoup hésité. – Parce que vous n'incarnez pas la cruauté, la méchanceté. – Oui, mais il s'est dit que c'était encore plus cruel, peut-être, d'avoir derrière un faciès, parce que je n'ai pas le faciès de Glenn Close, malheureusement. – Eh bien, oui, mais non, mais il faudrait bien des fois. – Vous avez une apparence de fille saine, solide, équilibrée. – Sympathique, c'est ça qui est génial pour le rôle. – Bien sûr. – On voit Cécile de France, on est avec elle, quoi. Et elle nous emmène dans des endroits où on n'aurait jamais fait de ne pas la suivre. – Non, mais c'est vrai qu'avec cette grâce et cette couleur diaphane, vous êtes là, au début, dans l'amour et dans l'émotion, et à la fin, quand même, dans le... Non, non, c'est un beau choix. – Non, mais c'est ce qui vous fait dire qu'au cinéma, on est très vite catalogué par son visage, par son corps. – Oui, contrairement au théâtre. C'est vrai qu'on vient du théâtre et il y a plus de possibilités, alors que c'est vrai, au cinéma, on est réduits à son énergie, à sa corpulence, à ce qu'on dégage, comme ça, tout de suite, au premier abord. Donc, on est tous enfermés là-dedans et on est tous comédiens, on a tous envie de jouer des trucs très différents. – Il joue avec ça, Mouré, un peu, je pense qu'il a pris aussi, c'est le fonds d'ordre, c'est la grande comédienne, parce qu'on la suit, parce qu'elle est sympathique. Donc, jouer par quelqu'un d'autre, je pense que le film serait plus fragile, on serait moins du côté féminin, je crois. – En jean dernier, mon petit Édouard, vous avez quitté Radio Nova, que vous animiez à Matinale depuis deux ans, et Dieu sait si on vous aime, Édouard, mais Édouard ému, en quittant Nova et son auditoire, là, on était bouleversé. – Arrêter l'émission, comme toi, tu arrêtes d'écouter, avant que toi, tu n'arrêtes d'écouter, peut-être anticiper le destin, se dire que c'est moi qui tiens mon destin entre mes mains, c'est moi qui me lasse avant que tu te lasse, ou qui me punis, je ne sais pas, de me réveiller, de me coucher, d'organiser la vie autour d'un horaire que tu n'as pas choisi, comme la vie de tout le monde. Je suis chanceux, je le sais, ne m'en veux pas, je pars la nuit, je pars, je pars glisser dans mes draps, je pars choisir que mon réveil sera celui de mon cœur, quand mes yeux s'ouvrent, quand ils ont choisi de s'ouvrir. – Oh là là. – C'est bizarre, non, c'est bizarre, non, parce que c'est des fonds de Léo Ferret, alors ça, je crois que c'est la mémoire et la mer, alors le matin, à 7h du matin, on arrive dans une ambiance un peu bizarre à la radio, alors j'ai improvisé parfois des petits textes sur cette musique-là, c'était touchant parce que c'était en public, la dernière, il y a Souchon qui était venu, qui a chanté la vie de Vaurien, il y avait là un chabat, il y avait des gens extraordinaires qui sont venus, mais mon cœur est toujours avec Radio Nova. – Voilà, dans cette matinale, on avait le plaisir de se réveiller en votre compagnie, vous aviez même une petite séquence qui s'intitulait « Le réveil d'un monument » et j'avais eu l'honneur de faire une petite évocation de cette séquence avec Édouard, on s'était retrouvé au lit en temps, j'avais pas eu droit au baisemain. – On aime beaucoup ces images. – Mais il s'était tenu, c'était fou, c'était foutu dans mon lit. – Pierre, je peux me permettre, vous ne vous êtes pas fait prier. – C'était pas ce qui est à dire. – Je ratais du sabot. – Il a des sous-vêtements stupéfiants, Pierre L'Escuillon, parce qu'il a des sous-vêtements avec une petite fleur de lys, qui sont des calçons brodés, qui sont un petit peu comme l'équivalent du porte-jartel pour homme, c'est très étonnant. On est en famille, ça passe pas à la télé. – Ça vous avait surpris, oui. – Oui, j'étais déçu en bien. – Je m'attendais à avoir un type en slipounette traditionnelle. Un slobard de location, vous voyez le truc un peu cynique. Je n'ai pas du tout, l'homme est encore à fond dans la séduction de ses sous-vêtements. – Il lâche rien, les sous-vêtements. – Depuis dimanche dernier, le soir, on le passe avec vous sur Inter, et on a adoré, dès le premier soir, le coup de fil, parce que maintenant vous téléphonez aux gens qui, eux, ont du mal à dormir, vous ne les réveillez pas, et vous aviez appelé ce petit garçon, Andrea, qui n'arrivait pas à fermer l'œil juste à la veille de la rentrée. – Tu as 7 ans et demi, Andrea ? – Oui. – Et pourquoi tu n'arrives pas à dormir ? – Parce que je suis stressée pour aller à l'école demain. – Il y a quelqu'un que tu ne veux pas voir à l'école ? C'est une nouvelle école ? – Non, pas du tout, mais c'est juste parce qu'il y a quelqu'un que je n'aime pas trop, et j'espère qu'il n'est pas dans ma classe. – Non, parce que je pense que tes parents ont signalé à l'école en menaçant l'école. Il ne sera pas dans ta classe. Et puis je crois qu'il est devenu très gentil cet été, parce que des gens sont passés le voir de ma part, les tchétchènes. Donc il n'y a pas du tout de… André, ne t'inquiète pas, ça va très bien se passer. – On a des nouvelles ou pas ? – Non, mais j'ai eu après, enfin le soir, mais ça va, c'était un truc de copain. Non, mais c'est parce qu'on s'improvise, il faut que je fasse attention, parce que c'est une antenne un peu de nuit, les gens peuvent nous appeler, mais on n'est pas macha qui veut, quoi, j'ai pas fait des… Il faut faire attention à ne pas avoir des vrais, vrais gens dans des grandes souffrances. Il faut qu'on puisse jouer ensemble, quoi, parce que là on peut… – Vous vouliez appeler hier soir Cécile qui dormait déjà. – Je voulais faire une banne à ce salaud de Vincent Lacoste qui sort un film le même jour que nous, ça ne se fait pas, un garçon que j'ai connu grand comme ça, ça a l'air très bien la première étoile, là. – Première étoile ? – Non, mais alors ils peuvent choisir, c'est un copain distributeur, ils peuvent choisir un autre mercodique, les mecs qui parlent boutique. Non mais ça va, alors je lui dis regarde, moi il y a des gens qui ont aimé jouer avec moi et Cécile de France devait dire moi, puis on ne devait trouver personne pour Vincent Lacoste. – Mais Cécile de France dormait. – Non plus, donc on n'a trouvé personne pour ça. – Moi je m'en suis levé tout ce matin. – Peau de vache. – Désolée. – Pour finir Pierre. – Édouard, Cyril et Karim, nos collaborateurs et amis et collègues, nous ont habitués avec leur rubrique « Premier roman » à mieux connaître certains de nos invités, même ceux qu'on connaît apparemment par cœur. Un jeune auteur, dont c'est d'ailleurs le premier roman, pense à vous Édouard pour en être le héros, lui qui espère que son bouquin va être adapté au cinéma. Pour l'instant, il fignole son bouquin, je crois que vous le connaissez, il nous en parle. – Bonsoir, moi je viens parler ce soir de mon premier roman, il n'y a pas de raison que moi en tant qu'acteur je n'écrive pas, je vois qu'Élysée Moune a fait de la bossa nova, Marcéronne fait de la peinture, même Jean-Marie je crois qu'il faisait de la poterie. Alors moi j'avais envie d'écrire un premier roman, en m'inspirant d'abord d'un ami que j'observe depuis 30 ans, un ami et surtout un acteur, un menestrel, un troubadour, un crasheur de feu que j'adore, l'indispensable, compagnon de fortune, compagnon de route, qui est mon ami Édouard Baer. Alors Édouard Baer, tu m'écoutes, tu me regardes, j'ai écrit en pensant à toi un polar, un polar qui se passerait plutôt en province, un polar où toujours un inspecteur de la criminelle, un peu facétieux, un peu médiocre, un peu maladroit, mais qui à la fin résoudrait les enquêtes. Voilà un peu entre Lavardin, Colombo, Lémy Cochonne ou Arcel Lupin. C'est un roman qui se passerait plutôt au Châteauroux, où il y aurait peut-être des intrigues de châteaux, d'héritage, de chiens clandestins, de migrants, de cuivres, d'écologie participative. Le personnage s'appelle Édiby. Je suis inspiré de tes deux initiales, Édouard et Édiby. Enfin, vous aurez compris, Édiby. Allez, bon, je vais vous dire un petit florilège et vous dire que quand même, ce que j'ai écrit, c'est pas de la merde. Édiby traînait dans les rues de Châteauroux à la recherche d'un indice ou d'une poucare. Poucare, c'est une balance. On sent que ça prend, quoi. Il entrant dans le bar, le G.I. Go, fréquenté par des militaires sans réserve. Édiby, avec sa verve légendaire, les provoqua. Alors, les vidasses, vous l'avez demandé à votre maman la permission ? Ça, il va bien le dire. Et puis, je finis, peut-être... Après, il y a un petit peu... Bon, là, il y a un petit peu de bagarre. Deux malabars s'approchèrent et l'ancièrent clairs. En un éclair, il finit battu à mort dans les poubelles, frappé par des empies, impies qui n'aimaient pas les hippies. Allitération en pie. Vous l'aurez compris. Et je pense faire une dédicace vers le mois de février, vers le haut champ du côté de Val-la-Rue, qui s'est près de 7. Voilà. Je pense que s'il y avait une adaptation scématographique, vraiment, Edouard Vert, tu serais le personnage qui pourrait le mieux l'interpréter, quoi. Hein ? Et le tracteur ? Non, mais moi, je veux Edouard, tu vois. Edouard, il s'est vachement bien pour ce film. Je ne veux que Edouard. Edouard, il s'est vachement bien pour ça. Non, ça me fait très plaisir de voir Adnan Kélif. Il faut aller au cinéma, mercredi, voir le film d'Emmanuel Mouret, Mademoiselle de Jonquière. Excellent film qu'on valide ici à Cétavou, qu'on a aimé. On vous écoute aussi tous les dimanchoirs. Excellent remède contre la dimanchoirite. Cette maladie de cafard du dimanchoir. C'est à 22h sur France Inter. Et puis, si vous n'avez rien à faire ce soir, vers 23h30, si vous ne dormez pas, Cécile, vous pourrez revoir cette émission. D'accord, on va se regarder, mon chéri. Ben oui. À partir de 23h30. Et puis, sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube, Hashtag, c'est à vous, tous les meilleurs moments. Comment vous avez fait Hashtag ? Hashtag. Ah oui, vous le mimez. Au cas où. J'ai un gros dos sur vous, Patrick. Oui, est-ce que c'était une trancheuse à un jambon ? Non, j'ai croisé. Moi, j'allais travailler, Patrick Cohen, après-midi. Sortez du cinéma. Non, c'est terrible. Il est là, il a les bras dans le dos. Il va acheter une trancheuse à un jambon. Il y a un moment parlé, parlez-vous, quoi. Merci pour ce dossier. Non, je vais croiser dans le temps, madame. Le mec était là, il avait le temps. Tiens, si je m'achetais une trancheuse à un jambon. Il faut rendre, on va découper, Edouard Berth.